On m'a dit que toi, au Japon, il s'est passé quelque chose, le rapport à l'eau, t'as traumatisé dans le bon sens du terme. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'à plusieurs reprises, on s'est retrouvés dans des sento, donc on avait un petit appartement, mais pour te laver, il fallait que tu descendes en bas, il fallait que t'ailles à la porte à côté. Il disait, bien oui, la salle de bain, pour aller vous laver, c'est dans le sento à quatre portes d'ici. Donc là, le rituel de quitter ta maison pour aller te laver en groupe, et vraiment, et cette idée de se frotter, de vraiment se récurer, j'ai adoré observer les gens mettre l'énergie, c'est comme une heure de ta journée, c'est sportif, et là après, une fois que t'es tout propre, on dirait enlever tout ce qui a pu contaminer ta peau, tu t'en vas te déposer dans l'eau, et là, ça devient un... tu te déposes dans le bain, et là, c'est un moment de détente. Et là, c'est comme révélation incroyable, mon Dieu, le plaisir physique, mais aussi psychique, que m'a apporté cette découverte-là. C'est une façon de dire au revoir à la journée. C'est quelque chose qui est à la fois très intime, mais partagé avec d'autres dans un grand respect. J'aimais ça être proche de ces autres corps-là, je trouvais ça vraiment beau, puis je trouvais ça vraiment le fun, l'idée de travailler à bien récurer mon corps pour qu'après ça, mon esprit soit vraiment libre. Un balado Radio-Canada, audio.